Musique Avec vos applaudissements, on va accueillir son premier candidat qui va rejoindre tout de suite. Bienvenue, Mme Aziane, je vous laisse la parole. Bonsoir, public, membre du jury. Je m'appelle Camille, j'ai 20 ans et je réside à Marguerite-Mathalie. Dans un mois, je vais obtenir mon VUT en génie des matériaux. Et j'ai pour l'objectif de devenir ingénieure dans le métier de développement du monde. J'aime les relations humaines, vivre de nouvelles expériences, ce qui m'a amenée à réaliser une partie de mes études à l'étranger. Je suis revenue en France il y a quelques mois et je suis devant vous ce soir. Je veux m'investir dans mon département. Être élue de l'histoire est l'opportunité d'être une citoyenne active à l'échelle départementale. Nous avons tous une cause qui nous tient à cœur et pour ma part, c'est celle de la protection de l'environnement. Alors grâce à ce titre, je valoriserais cette cause et je sensibiliserais les désarbonnés grâce à mon engagement dans vos associations. Ce soir, j'ai besoin de votre soutien. Alors venez pour les ménageries. Merci pour votre attention. J'ai besoin de votre soutien. qui porte le numéro 2 ce soir. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Lise Ossan, je m'attends et je suis originelle de Roubaix. Je suis prévaluée en pharmacie, en milieu hospitalier et méritentiaire, ce qui permet de gagner mes activités. Je vais également partie d'une association qui s'appelle Pharmacie internationale humanitaire de l'Oise qui consiste à venir en aide aux enfants orphelins. Je me présente ce soir, car c'est avant tout une expérience édite. Je veux représenter et amener mon département le plus loin possible, car l'Oise mérite être connue non seulement par son patrimoine, mais également par sa culture. Alors, je vous demande, je vais... Je ne vous écoute pas, je vais vous expliquer, ça va aller. Alors, pour vous continuer, je suis la candidate numéro 2. Numéro 2, Marie. Merci à vous. On fait place tout de suite à la candidate numéro 3. Bonsoir à vous, mademoiselle. Bonsoir à vous, mademoiselle. Quelques mots pour vous présenter vos motivations. Alors, bonsoir à tous, je m'appelle Parleia Hector. J'ai aujourd'hui 20 ans. Je suis extraordinairement en députée gestion des administrations et des entreprises. J'habite à Villers-Saint-Paul. Alors, le titre de l'histoire, ce vous prononce pour moi, la chance et l'honneur de pouvoir représenter mon département. Mais pas que, j'aimerais aussi être utile à la société, notamment en étant les enfants vivant dans des quartiers populaires, en leur apportant de l'aide, que ce soit au niveau scolaire, mais aussi en leur organisant des sorties pour ceux qui n'ont pas la chance de partir en vacances. Merci à tous d'être venus et de m'écouter aujourd'hui. Mais c'est ce qui porte le numéro 4 ce soir. Bonsoir Julie, vous êtes bienvenue. Bonsoir, je m'appelle Julie Baudreau, je suis en France et j'habite à Antilles, dans un petit village situé au nord de Paris. Je suis actuellement en formation de soigneur animali et je souhaiterais continuer mes représentations et caisses que je produis avec un âne afin de changer leurs images et les préjuger également pour le peu de la voir dessus. Si je suis là ce soir, c'est pour vous partager vraiment les couleurs de la région et pour me montrer une image que l'on voit des adoranges. Merci beaucoup à tous. Merci à vous, merci à vous. 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 J'ai une association qui me tient très à cœur, c'est Compiègne-Séguerchor, l'association avec laquelle j'ai pu faire un voyage humanitaire au Sénégal. On a pu construire un cabinet de soins dans un direct défavorisé. Il a vu il y a très peu que notre département connaissait également un réserve médical en milieu grecque. Et donc en tant que ministre, j'ai un peu défendre cette crise. Donc si vous me souvenez, je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Allez, on continue à découvert un numéro de l'embre du Sénégal qui est membre que le numéro 6 validez. Jérôme Zolaneau. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir les membres du jury. Tout d'abord, merci d'être venu ce nombre pour ce soir pour nous encourager et pour venir Je m'appelle Véthée Fernandez, j'ai 24 ans, je suis née dans la ville de Sanlis et je grandis sur l'île des Fêtes Où j'ai obtenu ma licence de littérature nandaise et où j'ai enseigné en tant que professeur d'anglais Il y a un an et demi, je suis partie au Japon où j'ai pu enseigner l'anglais également Et cette année, je suis revenue en mes quartiers en Malte Pour pouvoir exercer un métier que j'ai appris depuis toujours, celui d'hôtesse de l'air Je suis quelqu'un qui aime vivre de nouvelles expériences, découvrir et rencontrer de nouvelles personnes Il n'est pas le mieux que l'élection missoise, pour en apprendre davantage sur mon département natal Je suis sociale, couvreuse d'esprit et authentique Et si vous pensez ce soir que la Miss devrait avoir ses qualités, ce soir, je précise ! Merci à vous de vous donner un peu de partenaire numéro 6 Merci à vous de vous donner un peu de partenaire numéro 6 Merci à vous de vous donner un peu de partenaire numéro 7, Roxane Bonsoir à tous, merci d'être parmi nous ce soir Je m'appelle Roxane Leger, j'ai 20 ans, j'habite à Marigny-les-Comté Je suis actuellement la séjourniste à l'hôtel d'Arcure de Montiel Et j'adore les animaux, la mode et également voyager Et si je suis ici ce soir à l'élection de Missoise C'est pour tout d'abord vous présenter le département qui m'a vu grandir Mais également parce que c'est le premier pas de la récence Merci à vous ! C'est le premier pas de la récence, Roxane Alors je sais que nos candidats sont très nombreuses mais merci de respecter leurs paroles Voici celle qui arrive, elle porte le numéro 8, voici Julie Bonsoir à tous qui sont présents ce soir Chers membres du Jolie Quel plaisir de vous voir si nombreux ce soir Apparemment c'est le moment stressant du passage au micro Donc on va essayer de faire quelque chose Du coup, moi c'est Julie Rousseau, j'ai 21 ans Je visite à Saint-Signan Qui en fait n'est pas très grande, ne porte pas très bien son nom Je suis actuellement étudiante French-Famme à Alain Donc plus tard de faire de l'humanitaire Et c'est que des détails S'il fallait vraiment retenir quelque chose ce soir C'est que je suis actrice Ca peut servir d'un milieu de la santé Motivée Motivée pour ce soir également Et surtout passionnée Passionnée par énormément de choses C'est par la liste Elle commence à être un peu longue Mais surtout passionnée par la vie Et si on me demandait pourquoi Moi ce soir, Miss Oise Je les ronglais plutôt, pourquoi pas ? Et bah bonne question Parce qu'il a pris le numéro 8, Julie On va découler la première en fait, c'est le cours des dates C'est celle qui porte le numéro 9 Merci Ça va être par là Je suis actuellement étudiante en deuxième année de médecine à Amiens Plus tard j'aimerai être chirurgien psychédiste ou chirurgien maxillofacial Dans la vie, je suis pourtant motivée, de déterminée et de dynamique Je suis aussi assez sportive J'ai fait 10 ans dynastique en compétition Ainsi que de la danse classique Et maintenant à côté de mes études Je vais à la salle de sport Et je fais de cette défense Si je suis ici devant nous ce soir C'est tout simplement pour réaliser mon œuvre de petite fille Et j'aimerais représenter notre beau département à l'élection d'année de soirée Merci et bonne 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 soirée Bonsoir à tous Je suis Mégane Thiondet J'ai 23 ans Et j'habite à Boulet Je suis infirmière depuis presque 2 ans maintenant et j'ai fait mes études à la Croix-Rouge à Lyciat-Tourpoint. Je travaille maintenant en chirurgien de pédicité d'écho à l'hôpital de Goulet. Parmi les études, j'ai pu faire beaucoup de stages humanitaires et aussi m'inscrire à la Croix-Rouge pour participer à l'humanisation. Maintenant, si je me propose un temps de, peut-être, une squad, ça serait simplement pour faire connaître le département et pour faire connaître le département. Voilà, retenir le résistant. Merci, mademoiselle. Je passe maintenant à l'organisation de la Croix-Rouge. Merci beaucoup, bonne soirée à tous et à tous, chers membres de l'aujourd'hui, chers publics, ici, présent ce soir avec nous, je sois à la Croix-Rouge, je sois à la Croix-Rouge, je sois à la Croix-Rouge, je me présente, je m'appelle Marguerite, j'ai maintenant une bonne au Célémélo, je suis actuellement première année de langue et de traduure appliquée anglais, espagnol, opération italien pour ensuite faire un master en interprétariat. Je suis judocaine depuis mes 5 ans et grâce au judo, j'ai appris énormément ce qui est le respect et c'est vraiment la valeur que je vous fais de tous vous montrer ce soir. Et si je vous demande de voter pour le numéro 11, c'est parce que je pense avoir les épaules suffisamment bien instables pour pouvoir représenter de la meilleure de façon vous tous qui êtes ici présents, le département, pourquoi pas représenter la Picardie et ramener enfin la Croix-Rouge d'un Picardie. Merci beaucoup. Merci Morgane, voici Monalie d'être parmi le numéro 12. Merci à vous Monalie, je vous laisse la part. Bonsoir, j'aime bienvenue sur les membres du jury. Je vous remercie d'être aussi nombreux ce soir. C'est vraiment très important pour nous, c'est pour votre présence, merci beaucoup. Je m'appelle Monalie Cornillon, j'ai 22 ans, je suis en master 2 de droit pénal des affaires, donc je suis spécialisée dans la lutte contre la corruption, le terrorisme, le blanchiment d'armement. Et je suis actuellement en train de finaliser ce master en réalisant un stage au sein de la Commission européenne à Bruxelles. A titre de loisir, vous ne pouvez pas qu'étudier, je fais du patinage pendant presque 15 ans. J'ai un moniteur 6 titres de championne de France et 2 participations aux championnats du monde. Et la raison pour laquelle je me suis lancée dans cette incroyable aventure en Soine, c'est parce que de par mon expérience de représentation d'un club de patinage de la France à l'échelle mondiale, j'ai conscience des enjeux que ça représente et vous serez tout à fait honoré de pouvoir représenter votre note comme des parfums de mort ce soir. Merci à vous. Et d'en Parfait numéro 13, c'est ça ! On va vous donner sur la musique de la scène, ça ? Oui, c'est bon. Bonsoir, je m'appelle Yden Jorilou, j'ai 18 ans, j'habite à Compiègne. Je suis en dernière année de BTSA Sports Manager, donc j'espère avoir retenu mon studio à venir. J'espère par la suite me diriger vers l'événementiel. Dans la vie, j'aime beaucoup le dessin, le cinéma, la musique, et j'aime beaucoup voyager. J'aimerais défendre et représenter mon département et ma région. Pouvoir participer à son essor et promouvoir tous ses atouts et pourquoi pas l'emmener le plus loin possible. Peu importe l'issue du vote final ce soir, j'aimerais remercier tout le comité visoise et tous ses partenaires de nous avoir chouchoutés et accompagnés tout au long de cette aventure. Merci au public d'être venus si nombreux. Merci plus particulièrement aux personnes qui sont venues me soutenir ce soir. et bonne chance à toutes les candidates. Merci d'être venus en plus. Merci d'être venus en plus. J'espère que vous passez une agréable soirée en entreprise à vie. Je m'appelle Chloé de Denis, j'ai 18 ans depuis deux jours, et je suis actuellement en train de me préparer à un baccalauréat scientifique dans la vue d'intégrer mes centres de psychologie. Si je me présente devant vous ce soir, c'est pour essayer, à mon échelle, de représenter notre autre département le plus grand possible. Et j'espère, en votant le numéro 14, que vous y êtes. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Chloé de Denis, numéro 14. Le numéro 15 est porté par Camille ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Chers membres du jury, je m'appelle Camille Corrette, j'ai 20 ans, et je suis actuellement en deuxième année de psychologie à l'air dans le lieu de devenir éthologue spécialisé dans les félins. Alors, je vais vous présenter très brillamment ce qu'est l'éthologie, qui est donc l'écoute du comportement des animaux dans leur environnement naturel. Et maintenant, j'en viens à cette fameuse question de « Pourquoi Faridis ? ». Eh bien, il y a 7 ans et demi, qui s'y mène au parc Saint-Paul, j'ai eu la chance d'en refaire dans notre belle maison au sonitiste, Malika Médard, et c'était dans l'avènement du côté, je me suis dit « Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle ! ». Et justement, par rapport à cette question de beauté, c'est seulement dans la fin de l'intelligence que j'ai compris avant tout que, pour ce sens que j'appelle, d'ailleurs, il fallait avant tout s'accepter soi-même, et que c'était justement en passant par l'acceptation de soi que peut-être les autres allaient nous accepter tel que l'on était. Et si je suis allée Missoise, je serais honorée de représenter la femme de 2019, la femme qui n'a pas peur de s'affirmer telle qu'elle est, mais aussi d'enrichirement telle culturelle en rapport à l'évolution du département. Et pour finir, je tenez à remercier les partenaires de l'organisation de Missoise, pour qui cette belle soirée n'aurait pu avoir lieu, mais aussi les bénévoles, qui nous trouvent pas fait des matrimés à venir. Un grand merci à eux, et à vous, j'ai un public pour votre passion, et je vous souhaite de passer une agréable sur la retour. Merci. Bravo ! M'agréable, merci ! Je te fais attention Sarah ! Venez me rejoindre, quand est le numéro 16 ! Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Broch Sara, j'ai 23 ans et j'habite dans une commune de Roubaix qui sera insulente. Aujourd'hui, j'ai pris en maturité et je suis devenue une jeune homme élégante avec des rêves et des buts à atteindre. Tout d'abord, j'aimerais être diplômée de ma formation de concert de relations clients et j'aimerais intégrer une jeune entreprise pour pouvoir atteindre le poste de responsable de ressources humaines. Excusez-moi, être ici aujourd'hui pour moi, c'est un honneur le fait de me retrouver encore dans cette aventure. Et si je suis délieue ce soir, je ferai en sorte de reconnaître vos mémoires et de ne pas vous décevoir. Merci et bonne soirée à tous. Merci mademoiselle. Et merci à nous, c'est ce qu'on est en édite que vous pouvez encore applaudir bien fort à Saint-Saint-François, très bien sorti. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada